Pour réussir votre intégration, enfin plutôt l'intégration de vos salariés, un outil indispensable est le carnet d'étonnement. Je vais vous expliquer comment l'utiliser. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, c'est-à-dire une équipe qui sait travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir se libérer de son équipe et pour pouvoir être focus sur sa zone de génie. Et ce risque sur le gâteau de pouvoir avoir une croissance à deux chiffres au bout d'un an. Alors, j'avais envie dans cette vidéo numéro 42 de mon défi 365 jours de vous faire une vidéo à propos du carnet d'étonnement, qui est un outil que l'on utilise en période d'intégration d'un nouveau salarié, d'un nouveau collaborateur dans l'entreprise. Finalement, on pourrait même l'utiliser pour un indépendant que l'on veut avoir pour de longues années ou de longs mois pour une mission bien particulière dans l'entreprise. De quoi s'agit-il ce carnet d'étonnement? Quand un nouveau collaborateur arrive, il est nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a un regard neuf, il a un regard naïf, mais pas la naïveté dans le sens de pas d'intelligence. Il a un regard neuf, il a un regard naïf, il a un regard candide, ça c'est un meilleur terme pour pouvoir décrire ce qu'il observe, ce qu'il ressent, ce qu'il peut par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il comprend, etc. Par rapport justement à ce qu'il vit de nouveau. Et que tout ce qu'il va noter à ce point de vue-là est intéressant pour l'entreprise, pour pouvoir voir comment est perçu, sont perçus certains aspects, des processus, des manières de faire, de tout ce qui est relationnel, etc. Également de pouvoir discuter avec lui, de débriefer sur qu'est-ce qu'il a appris cette semaine, qu'est-ce qu'il a étonné cette semaine, qu'est-ce qu'il a surpris, qu'est-ce qu'il verrait comme amélioration. Voilà, je vous ai déjà donné, en vous donnant des exemples, les différentes catégories. Dans un carnet d'étonnement, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver une catégorie, donc qu'est-ce que j'apprécie, qu'est-ce qui me surprend et qu'est-ce que je verrai comme amélioration. C'est les trois grandes catégories. Vous pouvez mettre des tas de catégories également. Tout réellement, ne faites pas une usine à gaz parce que sinon, ça ne sera pas rempli. Et ce carnet va accompagner le collaborateur pendant les premiers mois. Donc, il y a d'abord le quoi, donc ça c'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Il y a le qui, qui va être impliqué dedans, c'est le collaborateur et son manager, peut-être avec les ressources humaines, on ne sait jamais, peut-être plutôt vers la fin. Le quand, quand est-ce que ça va être pris en charge. Mais c'est un carnet avec lequel il va se promener et il va venir également en réunion pour pouvoir, en réunion finalement, de suivi avec son manager. Et donc, il va, c'est un document qui va le suivre un peu partout et qu'il pourra noter. Pourquoi ? Parce qu'il va tellement avoir d'informations au début qu'il ne va pas tout retenir. Et donc, c'est intéressant qu'il le note justement au fur et à mesure. Donc, je disais, le qui fait quoi ou, à tout moment, quand, ça je vous l'ai expliqué, comment, c'est pas spécialement en mettant des grands discours, simplement de pouvoir noter quelques mots qui vont après lui permettre de s'en rappeler quand il va être avec son manager, quand il va être avec les ressources humaines, quand la personne qui s'occupe des ressources humaines va le recevoir, si ça existe dans votre entreprise naturellement, va le recevoir pour pouvoir prendre la température, voir comment il se sent. Même si le manager a fait ça, au point de vue du travail, au point de vue de l'équipe, le RH va être là plus pour faire ça dans sa globalité, finalement. Et donc, qui fait quoi ou quand, comment ? Et alors, toujours s'assurer qu'il continue à le faire et qu'il comprend le sens. Et donc, le pourquoi. Mais il y a deux pourquoi. Il y a le pourquoi, donc, c'est-à-dire le sens que l'on y met, le sens, la raison d'être que l'on y met, et il y a la direction vers laquelle on va aller. Et dans la direction, ce qui va être primordial, c'est d'en faire quelque chose de ce qu'il dit. Parce que si il le remplit, vous en discutez, et puis qu'on le met sur le côté et que ça prend la poussière, ça n'en vaut pas la peine. C'est comme tout outil que je vous apprends, que je vous donne, il y a l'outil et il y a la manière de le faire. Si vous ne savez pas faire un suivi, surtout ne le faites pas. C'est pour ça que j'explique souvent qu'un outil ne sert à rien en tant que tel. Il va venir consolider ce qui, il va venir renforcer ce qui existe déjà dans l'entreprise. Si on prend déjà soin des collaborateurs, si on fait déjà attention à obtenir leur feedback, ça va se soutenir. Mais si on ne le fait pas à la base, ce n'est pas le carnet d'étonnement qui va arranger quoi que ce soit. Donc voilà. Donc ici, il y a la manière dont vous allez l'utiliser. L'outil est génial si vous avez la manière pour pouvoir l'utiliser. Et donc, toujours bien se rappeler, qu'est-ce que je fais de ce qu'il me dit ? Pourquoi ? Parce que le collaborateur, lui, il ne va pas oublier ce qu'il vous a dit. Il ne va pas oublier que, oui, mais je lui ai déjà dit ça, mais je ne vois pas d'amélioration. Oui, mais je lui ai dit, on a déjà discuté de ça, mais il me repose encore la question. Tout ça, il va le garder en mémoire finalement et bâtir la confiance entre vous deux par rapport justement à ce qu'il peut observer par rapport justement au respect des engagements. Voilà. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, le carnet d'étonnement qui est utile, qui a plusieurs catégories, qui a une manière de s'intégrer dans le processus d'intégration du nouveau collaborateur. Alors, je vais vous proposer trois choses. La première, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube parce que comme on est à la vidéo numéro 42 sur un défi 365, il en reste encore des vidéos à faire pendant 365 moins 42. La deuxième chose que je vous propose, c'est de pouvoir me mettre en commentaire, me dire en quoi ça vous aide. Ce n'est pas juste pour me mettre en commentaire, c'est ça va vous servir également à pouvoir faire quelque chose de cette vidéo. Parce qu'on a beau consommer des tas de choses, si on ne prend pas le temps de débriefer 5 minutes avec soi ou même 30 secondes par rapport à qu'est-ce que j'en ai appris, quelle est la petite chose ou la grande chose qui fait la différence. C'est pour vous principalement que c'est nécessaire de le faire. Et la troisième chose, c'est que si vous reconnaissez une personne que vous appréciez qui est dans ce genre de problématique, par exemple d'engagement de beaucoup de collaborateurs et que l'intégration va être quelque chose de primordial pour pouvoir garantir la croissance qui est prévue avec les engagements, c'est de lui envoyer. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501